Musique Bonjour à tous et bienvenue à la une des journaux de ce vendredi depuis le studio. L'honorable Robert Gbignan, elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavi. Et il faut line 00229-91-77-72-77. On démarre surtout dans nos cures par le quotidien maison. Béninois Libéré qui a mis en manchette ce vendredi. Présentation des vœux au siège du Parti Bloc Républicain. L'OGBR expose son plan de travail annuel à Biotchani. En deuxième de une de votre journal, Johannes Dayan Probab, suceur de Talon, qui doute que lui maîtrise mieux le job, s'interroge le journal. Vous retrouvez les détails à la page 3 de votre journal. En troisième de une, valorisation du Vodou, Mami, Talon et Tegbe Yedi, unis pour le même combat. En quatrième de une de votre journal, Cannes Côte d'Ivoire 2023. Canal Plus présente les innovations de ses offres. Une émission spéciale lance les hostilités, ajoute le journal. En bas de la page de votre journal, Drame à l'usine, Bénin Coton de Niki, les morts recrame justice. Une commission d'enquête pour établir les responsabilités précise. Le journal dans les colonnes de votre journal. Présentation des vœux au ministère des Affaires étrangères. Le leadership et les réformes de Bacarie saluées. Une information sur le plan international pour finir. France, un couple homosexuel dans un même gouvernement. On passe à présent au journal Le Potentiel qui met en manchette détournement de fonds à l'OBSU. Le procès d'Emilia s'ouvre le 15 janvier à la Criette. Le matin paru ce vendredi, met en manchette consultation du TOFA à Ouida. L'essentiel à retenir des prédictions du FA pour l'année 2024. Toujours à la une de votre journal Bacarie 2024. La clôture du dépôt des dossiers de candidature fixée au 31 janvier 2024. Le télégramme, quant à lui, parlait de la marina des femmes parlementaires reçues par le président de la République, Patrice Talon. Matin libre. Prédiction du TOFA 2024. Le bouc au nom est un député. Les détails à la page 2 de votre journal La Nation, quant à lui, met en manchette concours de recrutement dans l'administration publique. Les handicapés bénéficient d'une discrimination positive. Chers amis, Théo de BLTV, pour finir, nous allons faire un tour à la maison quotidienne. Le Béninois libéré qui met en manchette. Présentation des vœux au siège du Parti Bloc Republicain. Le JBL expose son plan de travail annuel à Biotchané. Johannes Dayon, probable, successeur de Talon, qui d'autre mieux que lui, maîtrise mieux le job. S'interroge le journal. En troisième de l'une de votre journal, valorisation du Vodou Mami. Talon, Togbe, Yédi, unis pour le même combat. Toujours à la une de votre journal, Canco d'Ivoire 2023. Canal Plus présente les innovations de ses offres. Une émission spéciale lance les hostilités. Toujours à la une de votre journal, drame à l'usine, non, Bénin, Coton de Niki. Les morts recrame justice. Une commission d'enquête pour établir les responsabilités dans les colonnes de votre journal. France, un couple homosexuel dans un même gouvernement. Toujours à la une de votre journal. La représentation des VO ministères des Affaires étrangères. Le leadership et les réformes de Bacarie saluent. Chers amis, Théodé Bia TV. Ainsi se referme cette une des journaux. Merci de votre fidélité. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada